Vamos ! Yeah ! Bellingham, le sauveur, le roi d'Angleterre, encore une fois c'est lui, sixième but avec le Real Madrid, il a marqué dans toutes les rencontres qu'il a disputées, sauf ce week-end contre la Real Sociedad, et encore une fois, on doit compter sur ce jeune crack, sur le diamant d'Angleterre, pour remporter un match qui a été très 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 décevant. On va en parler, évidemment, le score, encore une fois, va cacher la misère qu'on a produit dans le jeu, combien de temps on va tenir à ce rythme-là ? Ce n'est pas la première fois contre Retafé, Bellingham, encore lui, nous avait sauvés dans les arrêts de jeu, le contenu est très pauvre, mais, 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 ce soir, si on est factuel, il faut retenir les trois points, pourquoi ? Parce que les deux prochaines journées de Ligue des Champions, le Real joue à l'extérieur. Imaginez-vous aujourd'hui, Bellingham ne marque pas, il y a 0-0, le prochain match, on va à Naples, ce qui veut dire qu'on pouvait potentiellement se retrouver après deux journées de Champions League à un point. Le Real aurait été en danger pour la qualification, pour la première place, donc oui, ce soir, encore une fois, on a de quoi être en colère, on a de quoi être déçu par le jeu proposé par l'équipe. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas pris de but dans les sept premières minutes, c'est la bonne nouvelle à retenir. Mais, je vous avais dit, je ne pensais pas que cette Union de Berlin mettrait en danger ce Real, et je ne pensais pas qu'on encaisserait de but de ce côté-là, j'avais vu juste. Par contre, je m'attendais à une autre animation offensive de la Casablanca, et ce soir, c'est le gros péché de l'équipe. Avec ce but, cette émotion, ce joueur, c'est peut-être d'ailleurs tout club confondu le plus gros coup du mercato estival, tellement il est décisif, tellement il apporte un impact incroyable à son équipe. Je suis très très content de Bellingham. La composition, il y a beaucoup de choses à dire, les amis, qui n'est pas dans les cages, on reste sur un 4-4 de diamant, mais à la bas, il était à gauche. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu lors de ces dernières rencontres, Fran Garcia ne rassure pas défensivement, et je pense qu'Ancelotti voulait blinder sa défense. Côté droit, pas de Nacho, puisqu'il était dans l'axe pour remplacer l'Autrichien, c'était Lucas Vazquez, pas très fan de l'Espagnol. Au niveau du milieu de terrain, là, j'étais plutôt satisfait, puisqu'on avait Bellingham, Camavinga, Chouameni, donc la nouvelle génération au pouvoir, mais on avait la touche d'expérience, Modric, qui ce soir, je trouve, a encore une fois sublimé de toute sa classe, la pelouse du Bernabeu, je l'ai trouvé absolument incroyable, et comme d'habitude, en l'absence de Vinicius, une attaque à deux, Rossellou, que j'ai trouvé très bon, en manque de réussite, mais très bon, et un Rodrigo, dont on parlera en fin de vidéo. Et, ouais, Rossellou, il a eu plusieurs occasions dans ce match, plusieurs têtes en première mi-temps, même si cette première mi-temps, on va pas se mentir, ça a été un calvaire à regarder, une vraie purge, je n'ai pas la miniature à vous proposer, mais ma première miniature que j'avais préparée pour la vidéo d'aujourd'hui, c'était une purge. Les seules occasions, c'était Rossellou, des têtes, franchement, il prenait ce qu'il pouvait, et je trouve qu'il est toujours bien placé, je trouve qu'il sort toujours le geste qu'il faut, il lui manque parfois un petit peu de puissance, un petit peu de réussite, mais c'est une véritable satisfaction de ce début de saison, parce que voilà, il n'y a pas non plus énormément de ballons à recevoir dans toute une rencontre, et pourtant, je trouve qu'il les exploite plutôt bien. Est-ce que Ancelotti est coupable ? J'ai vu que ça pouvait porter à débat sur Twitter pendant la rencontre, notamment à la mi-temps, j'ai jeté un coup d'œil, parce qu'effectivement, Carlo n'a pas les armes offensivement pour faire briller cet effectif, tu n'as pas Benzema, tu n'as pas Vinicius, les meilleurs joueurs que tu avais pendant les deux saisons précédentes, ce n'est pas rien. Néanmoins, dans le jeu proposé, on est sur du pragmatisme à l'italienne. Si tu voulais faire venir un entraîneur qui te propose un jeu fluide vers l'avant, tu as Xabi Alonso. Ancelotti, tu sais que ce n'est pas un entraîneur qui va te proposer un jeu hyper léché. C'est un entraîneur qui va t'apporter un équilibre sur la pelouse, qui va apporter un management hors pair dans le vestiaire, mais pour ce qui est du jeu, il n'a pas les joueurs nécessaires, enfin, il n'a pas les qualités nécessaires. Par contre, il va s'appuyer sur les qualités individuelles de chaque joueur pour que son équipe puisse briller. Sauf que là, offensivement, tu passes de Benzema Vinicius à Rodrigo Rossellou, je comprends quand même l'italien qui se retrouve à court d'idées, d'autant plus que sur le banc de touche, tu n'as que Brahim Diaz, mais là, par contre, il est en tort puisqu'il ne fait jouer l'Espagnol que 5 à 10 minutes par match. Bon, je me suis trompé, j'avais mis une slide sur Vinicius, elle a été supprimée, pour dire que c'est le grand absent, qu'on a une Vinicius dépendance, mais ça, ce n'est pas nouveau. Vinicius est le joueur qui va te permettre de changer de rythme, et je regarde mes notes, qu'est-ce que j'ai marqué ? Techniquement, au-dessus, mais on a peu d'occasion, et surtout, pas de déséquilibre et pas de changement de rythme. C'est ça, en fait, le gros problème du Réal. Tu as la possession. Techniquement, tu es au-dessus des Allemands, mais tu n'arrives pas à changer le rythme pour créer le déséquilibre et te retrouver en 2 contre 1, avoir des contre-attaques, ce genre de choses. Tu es toujours dans le même rythme. Ce rythme de supériorité technique, mais pas dans le rythme. Je trouve que cette équipe est très molle, notamment en premier mi-temps. Ça s'est un peu excité en deuxième mi-temps, et j'ai l'impression que sur les trois derniers matchs, Réta fait la Sociedad et aujourd'hui, c'est un peu toujours le même scénario. Une première mi-temps très décevante, t'encaisses des buts rapidement, bon, ce n'est pas le cas ce soir, et tu te réveilles en fin de match. Mais combien de temps ça va tenir ? Alors oui, pour l'instant, la saison, elle est parfaite au vu des résultats. Tu gagnes toutes tes rencontres. Mais, je vous le dis, les résultats sont l'arbre qui cache la forêt. Ça ne pourra pas durer ad vita aeternam. Et il faut voir les prochains déplacements. À l'Atletico Madrid et le Napoli, qu'est-ce que ça va donner quand tu auras une vraie adversité ? Est-ce que tu vas pouvoir marquer contre ces équipes-là ? Je me pose de véritables questions. On ne va pas faire la fine bouche. On sort quand même d'une victoire. Alors, un vilain geste d'Aurélien Chouamini qui aurait pu nous mettre en difficulté, ça a été relayé par Marca. Honnêtement, et je vous le dis en toute transparence, c'est un joueur de Berlin qui fait ça. Ce soir, il prend un rouge. Chouamini, je l'ai trouvé, et je trouve depuis la reprise de l'équipe de France, depuis la trêve internationale, je le trouve moins fluide, moins bon, moins cohérent dans son jeu. Et ce genre de geste, ça ne lui ressemble pas. Il a l'habitude de défendre debout. Et là, ce geste-là, ça mérite un carton. Un carton rouge. Si tu prends un rouge à ce moment-là du match, la rencontre est terminée, tu n'as plus ton 4-4 de diamant, tu n'as plus la supériorité numérique au milieu de terrain, et c'est très compliqué. Pour la suite, tu mets ton équipe en danger. Donc, attention Chouamini. Et puis, maudit, parce que, encore une fois, on a tapé les montants. Alors, à deux reprises, j'ai ce screen-là sur cette magnifique reprise de volée de Rodrigo. Je n'ai pas le screen sur la tête de Rossellou, qui est dévié par le gardien, mais encore une fois, Rossellou, il récupère les ballons qu'il peut, et le jeu du Real Madrid, mine de rien, s'est résumé à beaucoup de centres. Alors là, oui, cette année, tu as un joueur qui est capable de mettre des têtes dans beaucoup de positions. C'était le cas déjà avec Benzema, qui avait un très bon jeu de tête, mais Rossellou est encore plus grand. Je crois qu'il mesure 1m93 ou 1m94. Il a l'envergure et le timing pour aller marquer de la tête. Mais il ne faut pas que le jeu du Real, qui était un peu caractérisé par beaucoup de centres les années précédentes, se résume qu'à ça aujourd'hui. Et je trouve, notamment en deuxième mi-temps, qu'on a trop usé des centres et que ce n'est pas une bonne stratégie parce que tu deviens trop prévisible. Et les Allemands avaient mis trois défenseurs centraux justement pour contrer ça. Modric, qui a été fantastique aujourd'hui, métronome, accélérateur de jeu, et en plus de ça, il n'était pas loin de marquer l'unique but de la rencontre à ce moment-là du match avec cette frappe en dehors de la surface. On connaît, c'est sa spéciale. Modric, depuis qu'il est au Real Madrid, il n'a marqué qu'un seul but dans la surface. Tous les autres buts qu'il a marqués avec le Real Madrid sont en dehors de la surface. Et il a failli, encore une fois, nous sauver la mise. Bon, c'est à chaque fois la slide que je laisse en fin de vidéo pour parler de Rodrigo. Excusez-moi, mais ce soir, le seul moment où il est intéressant, il y a eu un quart d'heure de jeu où il a été très bon, c'est quand il est côté droit. Donc, ce poste axial à deux ne lui convient pas. Il navigue dans beaucoup de zones. Il va un peu à gauche, un peu en tant que deuxième attaquant, un peu à droite. Il ne sait pas où se placer. Je le trouve perdu sur le terrain. Il y a zéro complicité avec Rossellou. Et je suis désolé, Rossellou vient d'arriver. Rodrigo, même s'il est plus jeune que l'Espagnol, ça fait un paquet d'années qu'il a au Real Madrid. En l'absence de Benzema, en l'absence de Vinicius, tu dois être le leader de l'attaque. Et aujourd'hui, ton leader, c'est Bellingham, en fait. C'est Bellingham, ton leader, que j'ai trouvé intéressant lui aussi, qui ne s'est pas assez projeté par rapport au match précédent. Mais Rodrigo, qui n'est pas à la hauteur. Au niveau des stats, vous le voyez, ce sont les momentum, les courbes vertes qui correspondent à la domination du Real Madrid, les courbes bleues aux occasions, aux dominations de l'équipe de Berlin. Bon, il n'y a pas photo. Le Real méritait largement sa victoire, mais ça ne s'est pas traduit, mis à part les potos, c'est vrai, cette seconde mi-temps était bonne, par beaucoup, beaucoup d'occasions. Je n'ai pas vu une équipe dominer outrageusement comme le Barça l'a fait sur ces deux derniers matchs, si on doit le comparer avec l'ennemi catalan. Et j'aimerais que le Real, évidemment, gagne ses matchs, mais gagne avec la manière. C'est ça qu'on attend. On n'attend pas que le Real marque à la dernière minute. On attend que le Real ait une stratégie, ait de la cohérence, domine stratégiquement et ait un coup d'avance sur son adversaire. Et aujourd'hui, on n'a pas cela. Les statistiques précises, donc, expected goals, 2 pour le Real Madrid, 0,21 pour l'Union Berlin qui n'a rien proposé offensivement. La possession, les trois quarts, 75% pour le Real Madrid. Vous le voyez, le nombre de frappes, quasiment 30, c'est énorme. Mais ça correspond au standing de ce que propose le Real Madrid depuis le début de la saison. On tourne aux alentours de 20, 30 frappes, mais très peu de frappes cadrées. Le gardien de Berlin a été mis que très peu de fois à l'arrêt finalement. Donc, ces statistiques sont parfois trompeuses. On va passer aux notes. On va d'abord passer à mes tops et après, on ira voir les notes. Donc moi, dans mes tops, j'ai mis évidemment Modric que j'ai trouvé. Pour moi, c'est l'homme du match, le croate. Alors évidemment, Bellingham marque le but salvateur, mais je trouve que le meilleur joueur de la première à la fin du match, c'est le croate que j'ai trouvé excellent et qui sera titulaire quoi qu'on dise dans les matchs de Ligue des Champions. Évidemment, José Loup, parce que j'ai beaucoup aimé ses déplacements dans la surface, ce qu'il peut apporter offensivement. Bref, tout ce qu'il fait, il fait bien. Alors, il manque de réussite, mais c'est une grande satisfaction par rapport à l'investissement fait sur les performances de l'Espagnol. Et enfin, Bellingham, parce qu'encore une fois, c'est lui qui sauve la rencontre. Dans les flops, j'ai mis donc Alaba, parce qu'Alaba n'a rien apporté offensivement. Les coups de pierreté ont été très mal tirés de la part de l'Autrichien et dans ce genre de match, les coups de pierreté, ça peut être une solution incroyable. J'ai mis Rodrigo parce que je reste toujours sur ma faim avec le Brésilien en ce début de saison. Et j'ai mis Choumeny parce qu'il aurait pu mettre son équipe en danger avec ce rouge qu'il aurait mérité. Et dans le jeu, je le trouve moins bon depuis la trêve internationale. Et au niveau des notes proposées par Wouz Kord, on n'est pas tout à fait d'accord puisque Choumeny est très bien noté. On a Bellingham qui est mal noté. Alors, j'ai pris les notes juste avant le but puisque c'était dans les arrêts de jeu. Rossellou est bien noté. Ok. Alaba, 6,8. Rudiger, c'est vrai, a été pas mal défensivement. Je l'ai trouvé assez impressionnant dans les duels. Et le fait qu'il soit maintenant titulaire à chaque rencontre apporte une vraie dynamique au défenseur allemand. En tout cas, les amis, on va retenir cet homme. Encore une fois, Jude. Hey Jude. Jude Bellingham, le sauveur, le diamant de ce Real Madrid. Harry Kane disait aujourd'hui que c'était la superstar et qu'il allait devenir la méga star du Real Madrid. Voilà. En attendant peut-être un Mbappé ou un Land ou un autre attaquant star l'été prochain. Mais cette saison-là, à moins d'un comeback incroyable de Vinicius, ce que j'espère évidemment, le crack, la star, c'est Jude Bellingham. D'ailleurs, il va falloir que je pense à acheter son maillot puisque le mercato est terminé. Je vous avais promis d'acheter les maillots. Donc, je pense que je vais m'acheter celui de Vinicius en numéro 7. Premier maillot de Vinicius avec le numéro 7, je pense qu'il y a un côté un peu historique. Et évidemment, Bellingham puisque c'est le joueur que l'on préfère tous, je pense, depuis le début de la saison. Merci à tous les amis pour votre fidélité. N'hésitez pas à me donner vos tops et vos flops, votre avis sur cette rencontre. Et je vous dis à demain ou à vendredi pour une prochaine vidéo sur le Real Madrid. D'ici là, n'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada